On a le sentiment que le marché a quand même choisi son camp par rapport aux actions, oui. Parce qu'en fait, on voit bien que ce qui était difficile, c'était cette phase de remontée de taux et finalement l'élection de Donald Trump a fait un peu diversion. Et pendant ce temps-là, les taux se sont déjà normalisés en partie. Donc cette phase est intéressante de normalisation. Et si on n'est pas dans un schéma finalement de germe inflationniste, c'est-à-dire qu'il y aura une hausse des prix qui est liée à l'effet de base du pétrole, mais il n'y a pas de germe inflationniste réellement. D'où le fait que les anticipations d'inflation, par exemple dans 5 ans aux États-Unis, nous semblent avoir monté trop fortement. Donc dans ce schéma-là, on voit finalement des taux qui ne vont pas fortement monter en Europe. On voit bien que la contrepartie de ça, c'est qu'un marché actions, lui, va bénéficier de cet élément-là, oui.